Comme en 2007 et en 2018, la Turquie a lancé une vaste offensive aérienne et terrestre sur le nord de l'Irak. Les frappes qui ont commencé dans la nuit de dimanche à lundi se sont intensifiées avec la mobilisation de forces spéciales pour cette opération baptisée « Griffe du Tigre ». Dans le collimateur de la Turquie, les bases arrières du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui selon Ankara a multiplié récemment ses attaques contre des commissariats et des bases militaires situées près de la frontière irakienne. Ce bombardement a visé les zones kurdes que la Turquie veut occuper comme Afrin et Kobani, mais nous ne permettrons pas cela. Et nous appelons la communauté internationale à intervenir avec force pour faire cesser ce bombardement. Fortement impliquée dans les conflits en Syrie et en Libye, la Turquie veut reprendre la main au Kurdistan irakien. C'est une manière aussi pour le président Recep Tayyip Erdogan de montrer son autorité au moment où son parti politique est en difficulté en Turquie.